C'est un fonds privé à l'époque et on avait été retenus parmi quatre partenaires régionaux avec des trisomies, c'était Aquitaine à l'époque, pour lancer ce dispositif. Ce dispositif s'adresse à qui ? Alors de manière très inconditionnelle à toute personne en situation de handicap, mais également à leur proche aidant, avec ou sans notification MDPH, puisqu'une des premières demandes, c'est souvent un premier accompagnement vers l'accès à ces droits. L'idée, derrière tout ça, que les personnes puissent avoir un réel accès à leurs droits, qu'elles puissent promouvoir leurs droits et leurs choix. Donc lors du premier rendez-vous, le rôle de l'APPV à ce moment-là est vraiment une aide au niveau de la formulation des atteintes. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans et je suis très heureux de venir témoigner aujourd'hui en tant que témoin du projet, parce que je suis suivi par une dame qui s'appelle Julie depuis quelques mois. Nos coordonnatrices vont apporter une réponse qui est graduée, qui peut aller de la simple information, en informant par exemple si la demande c'est un appui à l'expression du projet de vie, en informant de l'existence du DAPV sur le 84. Merci naturellement très particulier à Alexandre Blois, Audrey Serré et à vos équipes naturellement pour le déploiement final du dispositif en vaut plus, mais plus globalement comme vous l'avez compris, de la mission qui a été confiée, il y a de cela maintenant 4 ans, sur un déploiement régional à la suite de l'expérimentation nationale que vous avez menée. Un dispositif qui est de plus en plus reconnu, notamment par l'effort d'harmonisation et de reconnaissance du dispositif dans un sens commun, au-delà de vos associations, au-delà des départements. Donc c'est une réussite.